Bonjour Claude Smessard, vous êtes chef d'établissement d'un important collège à Saint-Lys dans l'Oise, un collège de 1000 élèves. Alors évidemment quand on voit la courvie de cette période de confinement pour vous et les parties particulières, à quoi ressemble votre quotidien aujourd'hui ? Bonjour, c'est un quotidien qui est totalement différent, un grand défi pour les parents, pour les enfants mais aussi pour le collège puisque nous sommes à trois ou quatre personnes pour diriger le collège et toutes les autres personnes sont à distance. Donc ça demande de l'adaptation, ça demande de la créativité et ça demande des initiatives. Voilà alors comment est-ce que vous avez géré cette situation notamment avec l'équipe éducative et avec les parents, avec les élèves ? Qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile à gérer ? Alors le plus difficile au début c'est la continuité pédagogique. Les enseignants et les jeunes n'étaient pas, et les professeurs n'étaient pas prêts à cela. Il y a eu une très bonne adaptation et au bout d'une semaine on a vu beaucoup de satisfaction et à l'heure d'aujourd'hui on a beaucoup de remerciements de la part des parents. Donc cette continuité pédagogique qui est essentielle et donc nous y avons travaillé. Elle est très chronophage pour les professeurs mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui on arrive à une satisfaction de la majorité des parents. Vous avez notamment mis en place un accompagnement des élèves en difficulté, des cours de soutien sur place. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors effectivement le rectorat et le ministère nous a proposé de donner exceptionnellement des cours de soutien pendant les vacances pendant la seconde semaine. Nous avons fait un appel à des enseignants et donc trois professeurs de français et de mathématiques ont donné leur accord et donc il y a une cinquantaine de jeunes les plus en difficulté qui ont eu la chance de recevoir des cours en visioconférence pendant toute cette semaine. Alors j'imagine que vous aviez des projets, ceux-ci ont été pour la plupart suspendus. Est-ce que vous avez des craintes notamment par rapport à l'équilibre financier du collège ? Alors effectivement beaucoup de choses ont été reportées voire annulées. Les voyages, des sorties mais aussi tout ce qui est pastorale. Nous avons reporté des célébrations de sacrements, de baptême, de première communion, de confirmation et toutes les professions de foi. Donc toute une réorganisation à prévoir et aussi les annulations. En ce qui concerne les finances, nous avons fait une étude et ce confinement va nous coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros et nous avons décidé de faire appel à la solidarité des familles par un abandon de créances qui va permettre de récolter des fonds et de pouvoir aussi aider les familles qui sont en très grande difficulté comme nous le faisons d'ailleurs d'habitude. Alors nous sommes maintenant dans une autre partie du collège devant la statue de Saint Joseph qui est le patron de la congrégation Saint Joseph de Cluny qui est dans le collège Anne-Marie-Gievoué est sous tutelle. Et donc j'ai une dernière question à vous poser qui concerne l'après confinement. C'est une nouvelle étape qui se profile puisque les élèves sont actuellement en vacances. Alors comment est-ce que vous voyez les choses ? Est-ce que vous avez des craintes ? Comment est-ce que vous prévoyez cette rentrée scolaire ? Alors c'est un nouveau défi qui va nous attendre dans quelques semaines. En effet il va falloir à nouveau préparer, organiser et réorganiser le collège. Selon les directives qui vont nous être données par le Premier ministre Édouard Philippe, par le ministre de l'éducation M. Blanquer, par le rectorat, l'enseignement catholique et bien entendu en lien avec la congrégation Saint Joseph de Cluny. Une réorganisation qui s'organise, se commence et nous attendons les directives de ces différentes personnes. Nous y travaillerons bien entendu avec le conseil de direction, avec le conseil de social et économique, avec bien entendu la présidente de l'Ajac. En ce qui concerne les craintes, ce sont les élèves qui sont les plus en difficulté. On s'aperçoit qu'il y a que l'écart se creuse et donc c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ces soutiens. Et bien maintenant nous terminons dans votre bureau, Claude Smessard. C'est là votre quotidien, c'est là où vous recevez les parents d'élèves, les professeurs, toute l'équipe éducative du Collège Allemain-Ijavoué. Et je voulais surtout vous remercier pour tout ce que vous faites pour les élèves, pour l'enseignement catholique et puis pour la congrégation Saint Joseph de Cluny. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501